Avant toute chose, je vous invite à aller checker mon Instagram, j'ai organisé un tout petit concours pour vous faire gagner la paire que je vais vous présenter dans cette vidéo, donc si jamais ça vous intéresse, si vous voulez participer, et bah allez-y. Et puis même si vous voulez pas participer au concours, c'est toujours cool de me suivre sur Instagram. Voilà, aujourd'hui au programme... Oula, c'est lié à détends-toi et médite parce que sinon tu vas finir par tout casser. Comme vous avez vu dans ce titre, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer les vêtements que je regrette d'avoir acheté. Donc voilà, c'est parti. Faut vraiment que je trouve une intro à faire au début de mes vidéos parce que ça devient de pire en pire. Autre chose, désolée pour mes cheveux, en fait là c'est en train de me stresser de ouf mais je viens de les laver et je sais pas ce qu'ils ont, ils sont... Je déteste les Youtubers quand ils font, ah désolée pour mon maquillage, genre je suis pas maquillée, ah désolée pour mes cheveux, genre ah désolée j'ai les ongles cassées, bref. Ta gueule ! Petit disclaimer, non mais là on a le starter pack de la Youtubers beauté. C'est des vêtements que j'ai acheté de mes sous et sur le long terme, donc voilà je vous présente. Ces vêtements non pas pour montrer mon argent parce que bah j'en ai pas en fait. Mais c'est pour pourquoi pas vous mettre en garde, vous donner des avis pas forcément toujours positifs sur les vêtements que je reçois gratuitement etc. Parce que dans les hauls que vous voyez sur ma chaîne, mes avis ils sont toujours sincères. Mais c'est vrai qu'avec le long terme, les vêtements peut-être que parfois ils peuvent commencer à mal vieillir on va dire. Donc du coup je vais vous présenter les vêtements que je regrette d'avoir acheté. J'espère que cette vidéo vous plaira et puis bah ma foi c'est parti. Bonsoir, je m'appelle Sylvestre. Pardon pour tous les Sylvestres, je suis désolée. Bref, donc premier article et là vraiment j'ai trop le seum genre... Un pantalon que j'avais acheté sur Missguided, en fait vous savez c'est les pantalons cargo tout sains. Et je vais arrêter de trop le montrer parce qu'en fait là on me boit absolument plus tellement que je suis blanche. Vive l'été, j'ai absolument pas bronzé, genre j'ai trop le seum bref. Donc c'est les fameux pantalons cargo qu'on peut trouver maintenant sur à peu près tous les sites. Je regrette de l'avoir acheté dans le sens où de 1 il a rapeté scie à mort, je sais pas c'est quoi comme matière. Mais vous savez normalement un pantalon cargo c'est censé être large, enfin c'est la coupe du pantalon cargo, à la base c'est ça, c'est oversize etc. Et lui comme il a rétréci au lavage, bah du coup ça fait plus du tout ça, donc je trouve que ça tombe vraiment pas bien du tout. Normalement le pantalon là il coûte 40€, mais vous savez il y a toujours moins 40% sur Prat-Chill Toysin. Enfin au bout d'un moment il faut arrêter de me prendre pour des cons, enfin je suis désolée on va parler sérieusement. Mais attention, commandez vite parce que dans 3h vous pourrez plus hein. Ma b*** ! Bref, du coup il coûte environ 25€, 27€, je suis nulle en calcul. Donc vous faites 40-40%. C'est sympa. Voilà, premier achat que je regrette d'avoir acheté. Ensuite, autre article de chez Prat-Chill Toysin, c'est une robe que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Donc allez la voir, comme ça ça me fait plein de vues et plein de YouTube. Quoi ? Donc c'est une robe pull tout simplement, sauf qu'en fait elle est tellement large, pourtant j'ai pris ma taille, mais elle est vraiment trop large. Et du coup en fait ce que je voulais faire à la base avec cette robe là c'est mettre une ceinture. Bah vous savez comme je fais tout le temps une ceinture autour de la taille pour resserrer vraiment. Sauf qu'en fait elle est tellement large que genre quand je mets une ceinture genre comment vous expliquer ? Et donc en gros ça fait comme ça, et après genre comme ça. Et donc ça, ça a coûté 20 euros quelque chose comme ça. En vrai ça va parce que c'est pas des articles qui coûtent super cher où t'as vraiment le son, t'as claqué 200 balles, mais ça reste de l'argent que t'aurais pu mettre dans quelque chose d'autre et vraiment moi je me sens pas bien. Article suivant, c'est une salopette de chez Pull&Bear, Pull&Bear, Pull&Bear. Cet article là vraiment je l'adorais, je le portais ultra souvent et tout, mais c'est pareil en fait au niveau du lavage, genre je sais pas si vous arriveriez à voir. Bah moi on me voit plus en tout cas. Elle est propre hein, genre elle sort de la machine, mais on dirait des sortes de tâches, et c'est tout simplement parce que quand on la met à la machine à laver, bah du coup forcément elle se froisse, et je sais pas, elle déteint mais que à certains endroits. J'ai déjà essayé de la repasser, sauf qu'elle perd toute forme en fait. Même si tu la repasses en fait j'ai l'impression qu'elle a perdu complètement mais toute sa forme, et du coup bah quand tu la portes c'est vraiment lait, enfin voilà pour le coup c'est lait. Le mot lait il correspond trop bien, genre lait. C'est trop méchant comme mot, lait je me dis t'es lait. Putain j'arrête de rigoler pour rien comme ça, ça me souche. Bon voilà c'est pas cher non plus mais j'ai trop le seum parce que c'est vraiment un article que j'ai beaucoup porté et tout, et puis bah pareil au fur et à mesure, en fait je suis de plus en plus en train de me demander si c'est pas ma machine à laver en fait qui va pas plutôt que les vêtements. Dernier vêtement, j'ai l'impression de rien vous avoir présenté dans cette vidéo, mais bon c'est pas grave, écoutez les gars on est là. C'est un vêtement qui vient de chez Urban Outfitters que j'ai acheté dans le shop à Berlin, si vous avez vu ma vidéo que j'ai mis en privé je crois depuis, je sais même pas pourquoi. Pourquoi je l'ai mis en privé déjà ? Du coup c'est un énorme épule jaune que j'avais pris dans la section homme, je l'ai pris en taille XL, non L, XL, non L, putain faut vraiment que j'apprenne à lire par contre. Sauf qu'en fait il est tellement large que j'arrive pas à le porter parce que t'as l'impression d'être un citron. Et en plus je l'ai lavé et le cordon il est parti, enfin genre en gros il est sorti et donc du coup j'arrive plus à le remettre. Et en plus il a des teintes, donc je sais pas si vous arriverez à voir mais genre il est vert maintenant. Voilà et devinez le prix. 60 euros ! Il faut ma ventoline. Voilà donc un pull que j'ai jamais porté dehors, seulement chez moi, qui a des teints, qui perd son cordon et qui est trop grand. On passe au dernier article qui est donc le sujet du concours. C'est la paire de Converse que j'ai reçu de la part de Junkyard, si vous avez vu encore une fois ma dernière vidéo. Et donc dans celle-ci je vous dis que bah en fait je l'ai jamais porté tout simplement parce que j'ai l'impression que ça me fait des gros pieds. Y'a quelqu'un qui m'a dit mais ça fait pas des grands pieds. Non j'ai dit des gros pieds, genre des pieds larges, genre une jambe large. J'ai l'impression qu'en fait ça coupe ma jambe et je sais pas j'ai l'impression que ça me grossit et j'arrive pas à les porter. En plus j'ai l'impression d'avoir des pieds de clown avec. Du coup à la base en fait je pensais les revendre pour vraiment pas chère sur mon vide dressing. Mais je me suis dit plutôt que de faire ça, autant les faire gagner en concours. C'est ma petite manière à moi de vous remercier, d'être aussi actif ces derniers temps, d'être là, de m'envoyer plein de messages etc. Du coup voilà je vous la fais gagner, c'est une taille 39,5 et 40. Et voilà je vous la fais gagner sur mon Instagram. Donc si jamais vous voulez participer pour la recevoir, pour l'envoyer à une pote, pour les revendre aussi, pourquoi pas. Et bah vous pouvez toujours participer. Le concours dure deux semaines, je sais pas trop quand est-ce que la vidéo là sera postée. Je pense qu'elle est postée ce week-end. On est le 30 août, j'ai publié mon concours hier, donc un peu moins de deux semaines pour participer au concours. Donc ça devrait le faire. Du coup voilà je vous mets le lien du concours en barre d'infos, le lien aussi de ces baskets là. J'ai un code promo de moins 15% aussi sur tout le site de Junkyard, donc ils m'ont proposé ça. Et donc c'est Célia15 pour avoir moins 15% sur tout le site hors promo. Et le code promo là s'arrête jusqu'au 30 septembre. Donc ma foi c'est tout pour cette vidéo. Y'avait pas beaucoup d'articles, mais c'est vraiment des vêtements que je regrette vraiment d'avoir acheté. De toute façon les vêtements que je porte pas souvent, en général ils finissent sur mon vide dressing. Donc United Wardrobe ou Winter. Du coup voilà encore une fois les liens seront en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, il faut que je le pose. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais très très gros bisous. Partez-vous bien et à la prochaine. Ciao !